Dans Paranormal, les 13 phénomènes les plus incroyables présentés par Anaïs Grangerac ce vendredi 27 octobre à 21h25, Nathalie Marquet-Pernaut se livre sur ses rêves prémonitoires et notamment celui qui lui a, selon elle, prédit le cancer de son mari Jean-Pierre Pernaut. Vendredi 27 octobre à 21h25, Anaïs Grangerac, qui entend bien compter dans le groupe TF1, présente un nouveau numéro de Paranormal, les 13 phénomènes les plus incroyables sur TMC. Une émission qui décode les phénomènes paranormaux mais pas que. En effet, Nathalie Marquet, qui vient de rendre hommage à Marouane Bereni, a accepté de parler de son rapport avec l'invisible. Je n'ai pas été connecté tout de suite avec l'invisible, ça a pris du temps, prévient Dembley l'ex-Miss France, dont on attend avec impatience l'élection 2024. J'avais 17 temps et j'ai vu une voyante. Elle me dit que j'avais un super avenir, dans une limousine, avec des gardes du corps. Elle me voyait comme la plus belle fille de France. Je pensais qu'elle était folle mais en 1986 j'ai été élue Miss France. Une histoire incroyable mais qui n'est rien par rapport à ses rêves prémonitoires. Nathalie Marquet-Pernaut évoque ses rêves prémonitoires. Il commence alors que Nathalie est encore très jeune, vers 20-22e d'an. Je rêvais que j'étais sur la route, il pleuvait à torrent, mes essuie-glaces tombaient en panne, j'étais désespéré. Le lendemain matin, je prends ma voiture. Il se met à pleuvoir ultra fort, j'étais sur l'autoroute, mes essuie-glaces se sont arrêtés. J'ai dû me mettre sur le bas-côté. Si y est-il dingue. Un premier rêve prémonitoire qui s'est renouvelé souvent et notamment avec l'annonce de la maladie de l'amour de sa vie, Jean-Pierre Pernaut. Nathalie Marquet aurait pressenti l'annonce du cancer de son mari Jean-Pierre Pernaut, je me suis mise à pleurer, je n'étais vraiment pas bien avec émotion, Nathalie Marquet-Pernaut revient longuement sur son expérience de rêve prémonitoire en 2021 et qui concerne Jean-Pierre Pernaut et la terrible maladie qu'il a frappée avant de l'emporter le 2 mars 2022. Dans la nuit, je rêve que Jean-Pierre monte dans sa voiture pour retourner sur Paris pour me rejoindre. Et à ce moment-là la voiture est percutée violemment par un camion. Jean-Pierre sort de la voiture et il est rempli de suie. Je me suis réveillé en trance, je me suis mise à pleurer, je n'étais vraiment pas bien. Le lendemain, j'apprends une très mauvaise nouvelle, on a appris son cancer du poumon. La suie noire sur tout son corps représentait le cancer du poumon. Une terrible expérience mais qui fait dire à Nathalie Marquet-Pernaut qu'elle est en lien avec des forces invisibles et donc avec l'esprit de son époux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada